Alors, pour une fois, il y a eu du soleil aujourd'hui, on est presque à mi-parcours, c'est vrai, des feet race. Mitigé toujours, du bon et du un peu moins bon, mais c'est difficile, ça distribue un peu partout pour tout le monde. C'est fascinant, magnifique, avec 11 bateaux, évidemment, le jeu est encore plus, non pas plus ouvert, mais un peu plus délicat. Et puis, magnifique, joli travail des garçons, Yann fait du bon boulot, il y a eu des jolis départs. On a perdu notre match contre Sir Russell Coates, le champion du monde de match, c'est un peu normal, c'est non seulement son jardin, mais c'est un peu sa spécialité. Sur pas grand-chose, on n'est pas loin, mais ça manque encore un petit peu de travail. Mais bien, bilan magnifique, tout va bien pour Energy Team. On le voit, sur Splendo, c'est très tactique, si on ne passe pas premier à la bouée, c'est fini presque, c'est dur de revenir. Ça dépend, ça dépend justement. Quand on voit la dernière manche en flotte aujourd'hui, où Jimmy Spiteal passe dernier quasiment, en ayant volé le départ, eh bien, il revient extrêmement bien et proprement pour gagner la manche. Donc, tout est possible. Quand on s'entraîne et qu'on va vite et qu'on est très très bon, et c'est son cas, on peut revenir. Quand on est un petit peu au milieu du paquet, on se bagarre avec les autres, et là, c'est difficile de s'en sortir. C'est délicat, très dangereux parfois, parce qu'il y a vraiment des croisements un peu chauds. Heureusement, on est censé avoir les meilleurs marins du monde, donc c'est pas faux d'ailleurs, parce qu'ils se débrouillent tous très bien. Mais c'est un peu tendu. Puis alors, il y a eu une image magnifique aujourd'hui, c'était Russell, sort Russell le même, après le match race justement, qui s'est fait bloquer par son collègue du bureau d'ailleurs, vraisemblablement au départ, de la dernière manche, non, de l'avant-dernière manche, pardon, et qui est rentré dans le comité, tout simplement, mais de plein fouet, fortement. Et leur bateau est très endommagé, mais enfin, pour eux, c'est pas un souci. Ils en achètent un tous les jours, donc il n'y a pas de problème. On voit au match race, c'est un énergitime à de la ressource. Non seulement de la ressource, mais encore beaucoup de progrès à faire. C'est normal, on ne tourne pas assez en match, et on en parlait avec Yann tout à l'heure, il faut absolument qu'on continue à avoir des vraies heures de vol, sur ce bateau-là si on peut, mais c'est difficile, parce qu'il est toujours ou dans le conteneur ou au mouillage, mais sur des plus petits. On sait très bien que c'est ce qu'il faut travailler, quand bien même la flitrail soit aussi très importante. C'est plutôt en flit qu'on arrive à se débrouiller relativement bien, je trouve, pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !